La démocratie athénienne, qui est une invention d'Athènes, le mot est une invention, la chose est une invention, c'est resté, et nous ne parlons que de ça. Mais c'est un monde tout à fait différent de ce que nous pouvons faire. Au point de vue concret, ça n'a aucun rapport. La démocratie athénienne était une démocratie directe où tous les citoyens venaient, parlaient, jugeaient, plaidaient, tranchaient comme juges, enfin, eux-mêmes directement, et tous. Naturellement, quand on dit tous, il faut rappeler que tous, mais pas les femmes, ni les esclaves, ni les étrangers, tous les citoyens. Mais c'était quand même pour eux ça, la découverte, que ce n'étaient pas les grandes familles, ou un chef, ou les riches, mais tous les citoyens. Bon, alors, on ne peut pas imaginer quoi que ce soit du même genre dans les grands pays actuels, et avec les démocraties indirectes, représentatives, où l'on vote pour quelqu'un qui votera, etc. Donc, toutes les données matérielles sont différentes. Et cependant, étant donné cette façon qu'avaient les Grecs d'aller toujours à l'essentiel, les principes, l'idéal, les valeurs, les grands fondements de la démocratie sont encore ceux qui peuvent nous être chers, avec des différences, qu'il est intéressant de préciser, mais ce sont les mêmes mots. Et il devient très intéressant de voir si nous n'avons pas parfois été imprudents en nous écartant de l'idéal qu'ils avaient défini.